Salut à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je voulais vous faire un petit top des paires que je préfère dans ma collection donc il y en a quand même quelques unes voilà qui sortent du lot par rapport au reste il y a vraiment des paires que j'aime énormément c'est un peu on va dire ma rotation c'est les paires que je mets le plus en fait tu as des paires voilà que je vais laisser de côté que je vais remettre une fois de temps en temps etc mais tu as des paires où vraiment je tourne qu'avec celle là et c'est celle là que je vais vous présenter maintenant surtout reste jusqu'à la fin de la vidéo j'ai parlé du concours qui est prévu avec ce oui fraîche je vous en avais déjà parlé dans la vidéo où je vous présentez le site donc là le concours se met en place et je vous en parle en fin de vidéo sur ce on y va Ok donc ça va être dans l'ordre donc il y en a 7 en tout et je voulais montrer voilà je veux dire pourquoi et c'est à chaque fois pour commencer voilà petite air max one jwell atomic teal voilà donc qui est une paire que je trouve vraiment très très belle ça fait maintenant presque trois ans que j'ai cette paire je l'avais acheté retail qui m'a fait kiffer la paire en fait c'est tout simplement l'empiècement vert qui fait tout le tour que je trouve magnifique mais également le souche en jwell tu as brillant vert comme ça je la trouve vraiment très très belle donc le seul souci avec celle là c'est le d'un en fait voilà le d'un il prend vite très cher il se trouve que je l'ai mis une fois où il pleuvait j'avais pas prévu qu'il allait pleuvoir et il a plu et en fait elle a pris super cher quoi voilà même là sur le devant ici elle a pris cher là ici ça commence à se blanchir un petit peu etc donc ça c'est vraiment dommage après c'est une paire que j'aime beaucoup m'attirer à ce fait ça passe avec tout c'est une air maxone ça passe vraiment avec tout que tu mettes un jean que tu mettes un pantalon à pinces un short etc peu importe ça passe toujours super bien et au niveau du confort ça reste simple mais on est bien dedans et franchement cette paire je la trouve voilà vraiment visuellement très très belle et à passe partout donc elle est full d'un il n'y a pas un pet de cuir dessus j'aime beaucoup et c'est une paire qui qui me fait kiffer que je mets très souvent ensuite alors boum il s'agit de la jordan 4 pure monnaie alors cette paire quand j'ai commencé vraiment à kiffer les sneakers c'est une paire que je trouvais pas ouf la jordan 4 je me suis dit elle est un peu grosse elle est pas top et tout et en fait le délire c'est qu'à l'époque c'était pas du tout la mode on va dire entre guillemets les grosses paires c'était pas trop tendance tu vois c'était plus l'époque où on mettait des skinny avec des petites paires running en dessous des petites paires de vans old school etc et les grosses paires comme ça c'était pas trop le délire quoi j'avais vu un unboxing alors je sais plus c'était qui c'est un américain qui avait unboxé la paire et que en fait finalement je la voyais à une fille je disais mais elle est magnifique en fait je la trouvais trop belle et je me suis dit il me la faut donc en fait celle là je l'ai eu pour mon anniversaire et maintenant il y a maintenant trois ans je crois et donc c'est une paire qui a été achetée sur stock x moi je la trouve juste exceptionnelle voilà elle est vraiment trop belle donc full white voilà entièrement au cuir au niveau du confort franchement bah c'est une jordan voilà on est on est bien le seul défaut c'est qu'elle est un peu lourde donc si tu marches toute la journée avec et tout tu vas commencer à voilà avoir un petit peu mal parce que ça commence à peser il ya pas mal de petits détails dessus la paire est quand même pas mal de fois portée l'état reste vraiment très très propre il ya eu cette petite partie là qui malheureusement jaunit avec le temps donc en fait c'est juste le fait qu'elle soit exposée au soleil qui fait qu'elle jaunit donc ça c'est un petit peu dommage voilà tu as le petit jumpman ici en surbrillance et là derrière j'essaie de vous montrer voilà il ya le petit pur monnaie voilà donc vraiment super paire j'aime beaucoup qui passe vraiment avec tout voilà tu mets un pantalon large avec ça enfin ça passe super bien voilà c'est très simple à porter ça reste une paire blanche finalement voir pas mal de monde en portée notamment offset trevis scott quand même aussi pas mal voilà la jordan 4 c'est une paire de jordan qui est énormément à la mode et moi c'est ma deuxième c'est mon deuxième modèle préféré c'est à dire que la jordan 1 ça reste quand même mon modèle préféré parce que voilà j'aime beaucoup comment ça ça taille etc mais la jordan 4 elle est juste derrière et limite égalité parce que je la trouve vraiment trop trop belle quoi voilà donc super belle paire alors ensuite j'ai envie de dire maintenant c'est une paire qui est devenu un peu basique avec le temps il s'agit de la yeezy boost 700 wave runner donc voilà la boîte etc et cette paire alors j'avais eu beaucoup de chance de l'avoir je l'avais eu sur le site foot patrol quand elle était sorti au deuxième restock de quoi au troisième je sais plus et en fait sur le site foot patrol ça bug et ça bug et de fous et j'avais dû aller sur un autre et un autre voilà un autre pc pour pour que ça marche j'ai eu de la chance j'ai réussi à l'avoir bon par contre j'étais un petit peu un petit peu couillon parce qu'en fait les tailles étaient en uk et j'ai pas forcément fait attention je l'avais pris en 9 et demi et du coup ça fait un 44 Moi je fais 43 en fait j'aurais dû prendre un 8 mais bon c'est pas très très grave dans le sens où adidas généralement sa taille pas pile la taille c'est un petit peu toujours un petit peu plus petit donc en fait ça passe super bien le 44 passe très bien je pense que si même si j'avais pris un 43 j'aurais été un peu moyen donc le 44 est super c'est une paire qui est ultra confortable ça il n'y a rien à dire là dessus et en fait moi ce qui me faisait peur au début avec cette paire c'était fait qu'il y avait beaucoup de couleurs comme ça je me suis dit mais ça va être compliqué de pouvoir porter un outfit avec et au final pas du tout pas du tout ça passe avec tout comme tu as une majorité de gris finalement le gris ça passe avec pas mal de choses et la paire passe avec tout en fait c'est impressionnant et super belle voilà moi j'avoue que j'ai fait partie des gens qui kiffaient la paire dès le début je trouve elle a un style rétro 90 qui est vraiment dingue que j'aime énormément et c'est une paire qu'il fallait que j'ai absolument dans ma collection donc voilà on peut voir il ya énormément de détails énormément de couleurs voilà c'est une paire qui est vraiment belle moi j'aime beaucoup le seul défaut c'est 300 balles au retail voilà en resell je sais pas forcément combien elle coûte mais elle n'est pas donnée non plus pour moi c'est la plus belle easy 700 sortie et clairement ça fait partie de mes paires préférées dans ma collection donc là on arrive dans le top 4 donc la médaille en chocolat et c'est une paire que j'ai eu très récemment je vous ai pas présenté vraiment en vidéo voilà donc il s'agit de la dunk l'eau syracuse voilà donc la boîte alors la boîte c'est dommage que ce soit une boîte basique de nike comme ça je trouve ça un petit peu dommage mais bon pas trop en demander non plus et en soit voilà donc la paire est comme ceci mot départ j'avais plus kiffé la kentucky et quand j'ai vu porter la syracuse j'ai dit en fait non c'est la syracuse la plus belle et je la voulais absolument du coup voilà je les demandais pour mon anniv voilà donc je l'ai eu pour mon anniv qui fait ça fait bien plaisir c'est une très très belle paire petit défaut on va dire c'est les matériaux on va c'est pas du premium les matériaux sont assez basiques ici bon bah moi je mets toujours un embauchoir donc là on va pas trop voir mais on peut voir un peu au niveau de la top box tu vois ça crise un petit peu tu vois genre là les matériaux voilà c'est pas top top en revanche c'est une paire qui est vraiment confortable voilà que moi j'aime beaucoup au prêt retail elle était à 100 balles moi on me l'a acheté sur stock x donc je sais pas exactement combien mais c'est vers les 300 euros donc c'est pas donné voilà pour une paire de dunk en fait c'est juste parce que c'est des paires qui sont très tendance que c'est aussi cher que ça donc voilà la paire donc il n'y a pas énormément de détails c'est une paire qui est vraiment basique qui est quand même assez proche de la jordan 1 c'est une paire qui se rapproche vraiment on n'a pas énormément de détails mais c'est une paire qui passe vraiment bien avec n'importe quel outfit c'est une paire que j'arrête pas de porter en ce moment et avec l'été je pense que je vais porter que celle là voilà les couleurs comme ça vivent pour l'été c'est juste top même avec un short etc elle passe vraiment bien on peut vraiment la porter avec tout en fait ça passe vraiment avec tout le seul petit défaut voilà c'est vraiment les matériaux que je trouve bah vraiment pas qualitatif ça prend un peu la saleté etc donc c'est un petit peu dommage mais mais sinon la paire est vraiment cool et en plus ce qui fait plaisir c'est qu'il y avait une petite paire de lacets en plus dans la box tu vois tu peux mettre les lacets blancs moi je préfère les lacets orange ça rend mieux mais mais c'est toujours un petit plus qui fait plaisir quand tu achètes une paire et voilà donc ça fait vraiment partie mes paires préférées celle là je n'arrête pas de la mettre en ce moment également je la mets dans mon petit top 4 la petite médaille en chocolat mais elle régale vraiment alors là on arrive dans le top 3 donc là c'est vraiment les paires que je préfère dans la collection les paires que je mets beaucoup également hop donc là il s'agit de la nike sakai ld waffle donc le colorway green gusto qui pour moi reste aujourd'hui le plus beau coloris sorti sur les ld waffle tout confondu clairement le colorway est exceptionnel magnifique petit vert comme ça avec le jaune des empiècements le coup la petite couleur orange sur le souche là voilà je trouve cette paire trop trop belle d'ailleurs je sais pas si je voulais l'avait déjà dit ou pas en fait cette paire là au départ j'avais fait les raffles et tout ça moi j'avais gagné aucune raffle et j'avais demandé à just matchit de faire les raffles pour moi comme lui il aimait pas trop la paire au début et je trouvais le délire un peu chelou et il a fait les raffles pour moi et en fait c'est lui qui m'a gagné cette paire sur sns donc bah je leur merci voilà clairement d'avoir touché la paire retail ça fait plaisir c'est une paire que je mets énormément au début j'avais un petit peu du mal avec le confort et après on s'y fait très rapidement finalement c'est une paire qui est vraiment spéciale assez fragile on va pas se mentir que tu peux mettre uniquement printemps été parce que voilà tu vois ta petit quadrillage là je vais te montrer tu vois tu as le petit quadrillage et en fait ici tu vois tu peux voir c'est transparent quoi c'est voilà ça passe direct donc tu mets ça à l'hiver tu n'as plus de pieds je l'ai mis une fois plus jamais et clairement voilà au printemps été c'est une paire qui passe super bien en été tu as vu les couleurs fin tu sais très bien que ça va passer quoi qu'il arrive ça se met également avec tout un jean short un pantalon à pince un cargo ça passe avec tout qui est vraiment cool c'est pouvoir personnaliser un petit peu la paire également quand tu mets des chaussettes de couleurs ou autre ça ressort un petit peu donc ça change pas totalement la paire mais tu vois les petites couleurs apparaître et ça ça fait grave plaisir donc moi c'est une paire que j'aime beaucoup mais qui est juste très fragile voilà moi tu vois le jaune il prend très très cher c'est une paire que j'aime beaucoup et elle mérite largement sa troisième place en deuxième position et là ça n'était pas évident je savais pas trop laquelle prendre et en fait j'y suis allé vraiment voilà c'est au coup de coeur clairement donc là c'est la deuxième il s'agit de la jordan une off-white voilà le la version numéro 2 donc était sorti après après la chicago à savoir que celle ci de base était la v1 celle qui devait sortir dans la collection the ten ça devait être la première celle ci sauf que virgile voilà a décidé de sortir la chicago au dernier moment donc celle ci est sorti uniquement en europe c'est une paire qui est plutôt rare malgré tout que j'ai eu la chance de cobb voilà au retail évidemment parce que bon bah j'aurais jamais mis 3000 balles là dedans pas déconner non plus alors cette paire ce qui fait que je l'aime beaucoup rien à voir avec la hype ou autre c'est juste que je la trouve super bien travaillé il ya énormément de détails sur la paire il ya beaucoup beaucoup de détails c'est une paire qui passe super bien alors plus avec un jean je trouve moi j'aime bien la mettre avec un jean assez à ses coupes droites style levis dans le délire au niveau du confort ça reste basique mais je trouve que le travail qui est fait autour de cette paire est juste dingue et le fait que j'aime beaucoup aussi c'est qu'elle soit un peu limité voilà ça fait toujours un petit truc en plus mais le fait qu'elle soit limité que c'était une paire pas forcément évident à avoir extérieur ça rajoute un petit plus quoi qu'il arrive donc on peut voir qu'elle est assez vieillissante voilà les matériaux vieillissent vraiment voilà comme c'est prévu par virgil abelot donc ça prend très très cher voilà juste à la lumière suffit de l'éclairé va ça devient jaune j'en ai vu pire j'ai vu sur paname des gens carrément c'était tout noir ici enfin le truc ça ressemble plus à rien malgré tout ça fait deux ans que je l'ai j'arrive quand même à la conserver dans un état on va dire potable et clairement cette paire je la kiffe je l'adore voilà c'est une super belle paire 180 balles retail resale beaucoup trop cher j'aime beaucoup il ya beaucoup de détails très belle paire donc allez numéro 2 et donc ma paire préférée dans la collection et notamment une que je mets le plus souvent il s'agit de la jordan une obsidian et cette paire je peux vous dire que elle est juste fantastique alors déjà pour la porter avec des penses des jeans etc c'est un régal c'est hyper simple à porter à matcher et il faut savoir que moi le bleu reste ma couleur préférée et que je trouve ce bleu unc qui qui va jusqu'un petit bleu marine comme ça je trouve elle est vraiment trop trop belle ici alors c'est pas vraiment blanc c'est un peu sale je sais pas si vous allez bien voir c'est un peu sale voilà mais la paire est vraiment trop trop belle moi j'adore cette paire déjà j'adore le modèle jordan une mais alors là le bleu comme ça je la trouve vraiment oufissime niveau du confort en soit c'est basique elle se porte vraiment avec tout finalement c'est pas du tout une galère à à matcher ou autre le défaut on va dire que c'est là bon bah c'est comme toutes les jordan une voilà ça crise donc bon mettez un embauchoir comme ça comme ceci là bam ça permettra d'éviter à vos pairs de se criser voilà quand vous voulez ranger dans les boîtes ou alors quand vous les exposez ça donne un petit rebond sur la tobox et ça se donne un peu de shape donc ça c'est vraiment cool la paire a pas énormément de détails ça reste une jordan une basique à mon sens pour moi c'est la plus belle jordan une sortie ces dernières années hors collaboration ce que je la trouve vraiment exceptionnel ça reste mon avis personnel ça reste ma préférée et une des paires que je mets le plus souvent dans ma rotation et voilà sur ce la vidéo est terminée donc j'espère que ça vous aura plu et chose promise chose dû le concours est actuellement lancé sur mon instagram pour tenter de remporter deux bons d'achat d'une valeur de 50 euros à dépenser sur le site sowifresh pour ceux qui connaissent pas sowifresh je vous fais un bref rappel en fait c'est un site sur lequel vous allez pouvoir acheter des paires en promotion est vraiment pas cher voilà tout simplement je vais vous mettre un petit screen écran pour vous voyez un petit peu la disponibilité des paires au niveau des règles ça va être très simple vous avez juste à aller sur instagram à vous abonner à mon compte et au compte sowifresh les deux liens seront dans la description voilà ce sera plus simple si vous voulez aller aller dessus et faut mentionner trois amis alors faut mentionner trois vrais amis un mentionne pas justin bieber brianna ou des trucs comme ça ça marche pas mentionne des vrais potes à toi tu peux participer autant que fois que tu veux mais faut que tu mentionnes à chaque fois des potes différents voilà donc c'est à mentionner trois potes dans un commentaire le commentaire d'après tu mentionnes trois autres potes voilà tu mentionnes pas les mêmes j'espère que ça vous aura plu si ça vous a plu surtout n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner et sur ce on se retrouve mercredi 18h30 pour une nouvelle vidéo peace 1